Bienvenue sur le podcast de la TOC. Aujourd'hui, c'est rencontre avec Julien Berthaud, 23 ans, qui s'apprête à prendre la suite de son papa au Moulin Berthaud. Il s'agit de l'interview complète dont vous retrouvez des extraits dans le premier épisode du Moulin à Parole, mais Meunier, tu ne dors pas ? C'est parti ! Julien Berthaud, bonjour. Alors, vous êtes fils de Meunier, même d'une longue lignée de Meunier qui compte sept générations. Et là, vous avez 23 ans. Qu'est-ce qui va être la suite pour vous ? Est-ce que vous allez reprendre derrière votre papa ou comment ça se passe ? Bonjour. Alors oui, en effet, je suis fils de Meunier, d'une longue lignée de Meunier, comme vous l'avez dit, depuis 1770. Sept générations se sont succédées à la Minotriberto. Donc, mon père, Jean-Pierre Berthaud, a repris le Moulin en 1992. Et depuis que je suis né, donc en 1998, j'ai aujourd'hui 23 ans, comme vous l'avez dit. Je suis, je vis dans le quotidien, avec dans le quotidien d'un père Meunier. Et donc, j'ai pu apprendre au fil des années un petit peu le métier et voir un petit peu les aspects, les points forts et les points faibles, entre guillemets, du métier et un petit peu penser à l'avenir. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon parcours. J'ai étudié en Bretagne, à Plumelec, proche du Moulin. Donc, un moulin dans le Morbihan, situé à côté de Vannes, à une vingtaine de minutes, en voiture. Donc, j'ai étudié là-bas jusqu'à mes 12-13 ans. Ensuite, je suis parti pour le foot un petit peu plus loin, dans les Côtes d'Armor, durant deux ans. Ma première priorité était de devenir footballeur professionnel. Pendant de longues années, j'ai songé à faire une carrière de foot professionnel. Donc, pas du tout la Meunierie, donc ? Dans un premier temps, pas du tout. C'est vrai que je suis un passionné de sport, un passionné de foot, un passionné de tennis. Mais j'ai opté pour le foot très tôt, avec un père qui m'a très vite soutenu dans n'importe lequel de mes projets. Lui, ayant vécu une vie uniquement, entre guillemets, autour du moulin, il a voulu me laisser vivre ma vie et réaliser mes rêves. Donc, c'est pour ça que je suis parti très tôt. J'ai vécu une bonne petite carrière de football amateur. Je suis parti en Pôle esport, puis ensuite en centre de formation, où j'ai presque signé un contrat professionnel. Au final, ça ne s'est pas fait. Je suis ensuite parti, grâce au foot, pendant quatre ans, faire des études de finance aux États-Unis. Et puis, me voilà de retour maintenant depuis un peu plus d'un an en France. Donc, voilà. Concernant le moulin, c'est vrai que dans un premier temps, je n'étais pas forcément ultra intéressé pour reprendre le moulin, en toute transparence. J'ai aussi un grand frère qui a travaillé pendant longtemps au moulin. Donc, avec mon grand frère, mon père a pu en discuter comme il a pu en discuter avec moi. Dans un premier temps, mon grand frère était peut-être un peu plus intéressé par le métier que ce que j'étais. Et au fil du temps, la tendance s'est totalement inversée. Mon grand frère s'est plutôt orienté vers une carrière de pompier. Et moi, le métier de meunier, entre guillemets, l'évolution du métier de meunier m'a de plus en plus conquis. Et c'est vrai qu'au fil des années, j'ai songé à d'abord commencer à travailler en été, lorsque je rentrais en vacances des États-Unis ou même des fois entre deux saisons de foot. J'ai commencé à travailler en été, j'ai commencé par des livraisons, par l'ensachage, par toutes les tâches quotidiennes qui régissent un moulin et dont un moulin a besoin pour fonctionner. Et c'est vrai qu'au fil du temps, je me suis intéressé de plus en plus à pas mal d'autres domaines, notamment la communication, l'évolution, l'évolution future. Travailler sur des choses qui peuvent éventuellement se passer dans de nombreuses années. Et c'est vrai qu'au fil du temps, j'ai compris que c'était un métier qui me correspondait beaucoup, qui pouvait pourquoi pas me permettre de voyager aussi dans le futur. Et c'est pour ça que l'évolution du métier, entre guillemets, m'a permis de devenir très intéressée et puis aujourd'hui quasiment omnibulée par le métier de meunier et la perception que j'en ai. Donc oui, à l'avenir, je pense reprendre le moulin. Après, quand on a encore du temps, je pense que mon père a encore de nombreuses années devant lui pour être à la tête du moulin. Et j'ai encore de nombreuses années devant moi pour apprendre à ses côtés et peut-être aux côtés d'autres personnes également. Qu'est-ce que vous voyez comme évolution en fait dans le secteur ? Peut-être que j'ai l'impression qu'il y a des profits très très différents de meunier puisqu'il y a différentes tailles de moulins. Vous, vous êtes moulin Bertho, c'est quelle taille à peu près ? Alors nous, on est souvent décrit comme un moulin à taille humaine. On est un moulin local où la proximité avec nos clients est ce qui nous caractérise. Généralement, lorsque les gens parlent de l'amino-triberto, c'est une relation très étroite avec leurs clients. Et c'est dans cette direction que mon père a toujours voulu faire évoluer le moulin. Après, c'est clair qu'au fil des années, si je compare par exemple l'évolution du travail de mon père entre quand j'étais très petit et aujourd'hui, j'ai pu voir l'évolution du métier à travers son évolution personnelle. Dans un premier temps, ils n'étaient que deux ou trois à travailler au moulin. Il était entouré d'un chauffeur-livreur et d'un commercial. Au fil des années, l'équipe s'est agrandie avec des spécificités pour chaque position. Et en termes d'avenir du métier et d'évolution du secteur de la menerie, parce que comme on voit, il y a différents types de moulins, différentes tailles. D'ailleurs, le vôtre, c'est une quelle taille à peu près ? Alors déjà, avant de répondre à la question, je voudrais revenir sur la première partie de votre question. Je pense que c'est un métier très différent de tous les autres métiers. On peut le voir autour de nous, que ce soit notre moulin ou quasiment la majeure partie des autres moulins en France. C'est souvent une histoire de famille. C'est souvent pas une vocation, mais plus une passion. Donc je pense que le métier de menier, au-delà de n'importe quel argument qu'on peut donner pour le caractériser, je pense que c'est plutôt une histoire de passion, c'est une histoire de famille. Et c'est pour ça que c'est un des métiers aujourd'hui, je pense, en France, il faudrait regarder les stats, mais qui se transmet le plus de père en fils ou de père en fille ou de mère en fils, enfin de parents à enfant. Et comment est-ce que je vois l'évolution du métier ? J'ai souvent discuté avec mon père lorsqu'il a repris le moulin en 1992. Il était en désaccord avec son père sur pas mal d'aspects, parce qu'ils n'avaient pas forcément la même vision du métier. Mon père voyait un petit peu plus loin que ce qui se passait à l'époque. Le moulin, jusqu'en 1992, s'occupait aussi de l'alimentation animale. Mon père a voulu très vite se spécifier pour l'alimentation humaine. Et à l'époque, alors aujourd'hui, quand on en parle, en 2021, ça peut sembler logique pour tout le monde et évident, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça n'était sans doute pas pour la majeure partie des moulins en France. Certains ont dû faire des choix. Mon père a sans doute fait des bons choix à l'époque, parce que beaucoup de moulins n'ont pas forcément survécu. Et aujourd'hui, on arrive à un autre tournant, où depuis 30 ans, mon père a repris le moulin. Et durant ces 30 années, peut-être plus particulièrement dans les 15 dernières, le métier de meunier a constamment évolué. Là où à l'époque, les gens mangeaient du pain, parce que c'était probablement une nécessité, c'est-à-dire que tout le monde mangeait du pain, puisque c'était dans les mœurs de la société, on mangeait du pain comme on allait faire sa douche ou on allait dormir. C'était logique. Aujourd'hui, les gens voient à travers le pain beaucoup plus de choses qu'une simple nécessité. Je pense qu'aujourd'hui, le pain traduit une émotion comme peut le traduire n'importe quel autre aliment. Ce n'était pas forcément le cas avant, il me semble. Une émotion de plaisir, de santé, ça devient un peu plus complexe, parce qu'il y a une espèce d'histoire qui continue, qui se poursuit. Voilà, une histoire qui continue, qui se poursuit. Quand on regarde depuis maintenant de nombreuses années, les dernières... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle souvent, on dit une farine spéciale ou un pain spécial, parce que chaque farine, chaque pain a son utilité et traduit à un moment une émotion. On a des pains qui sont plus tournés vers la période des fêtes et qui correspondront plus à certains événements. On a peut-être même des pains qui caractériseront peut-être plus une période triste d'une personne. On a chaque pain à sa spécificité, son lot d'émotions. Et je pense que le métier de meunier continue d'évoluer vers ça parce qu'il y a encore quelques années, peut-être que de nombreux meuniers, de nombreux boulangers ne pouvaient peut-être pas encore savoir à quel point on pouvait faire progresser ce métier, à quel point on pouvait proposer de la diversité aux gens. Et donc avant tout, un meunier, c'est pour moi un créateur et une personne qui aussi se remet en question au quotidien, qui permet d'apporter un réel plus à ses clients boulangers qui pourront eux ensuite apporter un réel plus à leurs consommateurs. Donc moi, voilà comment je le traduis. Et mon père me parle souvent de ses expériences passées. Il a travaillé dans un moulin à Paris quand il était jeune. Il a pris cette décision contre le gris de son père pour pouvoir se former un petit peu plus loin et s'ouvrir à de nouvelles portes, non pas en termes de clients, mais en termes d'idées. Et il me dit souvent que ce voyage a sans doute changé sa vie et que sans ce voyage, il n'aurait probablement jamais réussi à pouvoir développer le moulin et élaborer autant de nouvelles farines. Donc à mon niveau et au niveau de tous les autres meuniers de France, je pense que c'est encore un enjeu depuis maintenant une quinzaine, vingtaine d'années. Le meunier a besoin de se remettre en question constamment, de penser aux besoins des gens, aux besoins des consommateurs, aux besoins de ses clients dans un premier lieu. Et de communiquer. Et de communiquer également. Parce que c'est un petit peu la faiblesse du secteur. Voilà. De ne pas se mettre en valeur. J'ai une belle anecdote à ce niveau-là. Ça fait maintenant de nombreuses années que j'avais incité mon père, avant qu'il fasse son site internet, à faire un site internet. Je l'ai pas mal aidé dans l'élaboration du site internet, puis ensuite les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est des choses dans lesquelles mon père ne croyait pas forcément dans un premier temps. Et c'est vrai qu'avec l'appui de la jeunesse, en plus avec une équipe qui s'est renouvelée depuis maintenant quelques années, on a, dans les quatre dernières années, eu l'arrivée de quatre personnes âgées de moins de 30 ans. Donc, c'est pas pour dénigrer les personnes plus âgées, mais forcément, ça a apporté une vague de fraîcheur au sein du moulin. Et on sent qu'en fait, avec le temps, lorsqu'il voit un petit peu les résultats et les retombées, même les clients apprécient cette relation. Mon père croyait un petit peu, entre guillemets, que dans le face-à-face. Et il se rend compte que cette relation, des fois virtuelle, qui ne remplacera bien sûr jamais le face-à-face, mais par exemple, pendant le temps de Covid, ça a clairement permis au moulin de garder une relation étroite et de pouvoir supporter nos clients et échanger avec eux de manière quotidienne, comme si la vie était normale. Et ça n'a fait qu'amplifier notre joie de retrouver tous nos clients au moment de la levée de la majeure partie des restrictions sanitaires. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres pour montrer que, au sein même du métier de menier, là où avant, la base était de fabriquer de la farine et de la vendre. Il y a un espèce de service plus complet autour. Et alors, petite question, si votre papa n'avait aucun de ses fils qui voulait reprendre, est-ce que n'importe qui peut devenir medier ou comment ça pourrait se passer, vers qui il se serait tourné ? En fait, il ne vous aurait peut-être pas forcé, puisque ce n'est pas trop dans l'air du temps désormais de forcer les enfants. S'il voyait, en plus il a l'air ouvert d'esprit, donc s'il ne voyait pas d'intérêt particulier de votre côté, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Je pense que déjà, ça aurait été très dur. Ça aurait été très dur pour lui. J'ai encore ma grand-mère. Je pense que ça aurait été très dur pour ma grand-mère. Ma grand-mère habite juste à côté du moulin. Guenot, c'est une petite commune. Il y a les cousins de mon père. C'est vrai qu'il y a un certain engouement autour du moulin, autour du moulin Berthaud, qui est sans doute la plus grosse entreprise de cette petite commune. Et beaucoup de personnes ont énormément de sympathie, que ce soit les salariés ou le patron ou toutes les personnes qui sont autour. Après, dans son cas et dans mon cas, je pense que si je n'avais pas repris le moulin, comme vous l'avez dit, ça n'aurait pas posé de problème. D'ailleurs, il me l'a toujours répété. Il m'a toujours répété qu'il ne voulait en aucun cas que le moulin devienne un fardeau pour moi. Mais que ce soit une réelle vocation ou en tout cas un réel désir, si jamais un jour je souhaitais le reprendre. Il a toujours été ouvert pour m'apprendre les parties du métier que je souhaitais. Pour aussi m'apprendre forcément à partir du moment où je m'en suis plus intéressé, les parties du métier qui m'intéressaient un peu moins. Parce que c'est aussi nécessaire d'apprendre des choses des fois, même si c'est un peu plus compliqué. Après, si je n'avais pas repris le moulin et si je n'avais pas montré d'intérêt, c'est vrai qu'aujourd'hui pour moi, c'est un petit peu compliqué de vous dire ce qui se serait passé. Parce que je lui ai montré de l'intérêt. J'avais 17-18 ans. Mon père avait un peu plus de 55 ans. Et à cette époque-là, il n'était pas encore en période de se poser des questions quant à la vente de l'entreprise. Après, c'est sûr que ça aurait été compliqué. Il aurait fait comme d'autres moulins en France. Il y a d'autres moulins qui se sont vendus ces dernières années. Alors, je ne sais pas exactement. Peut-être aurait-il construit un musée ou quelque chose à l'intérieur. Je ne sais pas si l'activité de meunier aurait perduré au sein même de ce moulin. Ou plutôt une trace, une mémoire du travail. Je ne saurais pas le dire exactement. Il faudrait lui poser la question, mais je suis persuadé que même lui, il ne saurait pas y répondre. D'accord. Donc, voilà. Et dernière question, est-ce qu'on gagne bien sa vie en tant que meunier ? Alors, est-ce qu'on gagne bien sa vie en tant que meunier ? Bon, déjà, pour moi, c'est un peu compliqué d'y répondre. Parce que voilà, je suis fils... Alors, je pense que c'est une question, c'est un peu comme tous les métiers. Ça dépend. C'est un peu comme demander à n'importe quelle autre personne tenant un commerce, une entreprise, peu importe telle qu'elle soit. Je pense que c'est assez subjectif et ce ne sera pas vrai d'un meunier à un autre. Alors, bien sûr, il y a toujours des notions un petit peu différentes à prendre en compte. En toute transparence, je pense qu'aujourd'hui, un meunier qui fait très bien son travail, qui a une équipe comme on a la chance d'en avoir une, travaille très bien, de manière cohérente et qui satisfait ses clients. Je pense que la qualité est essentielle, si on veut parler de ça. Si il arrive à fidéliser ses clients, fidéliser son personnel et arrive à voir plus loin et se remettre en question de manière permanente, je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas bien gagner sa vie. Et après, moi, c'est vrai qu'en vivant avec mon père depuis que je suis petit, j'ai vécu quand même des moments assez difficiles en étant petit. Je ne voyais pas mon père. Mon père était président de région. Il a arrêté d'être président de région, d'ailleurs, parce que manque de temps avec sa famille, on lui en a voulu un petit peu quand même, très peu présent. Des semaines de 90, 100 heures. Aujourd'hui, c'est peut-être 75, 75 heures. Il a un petit peu diminué sa charge de travail, mais ça reste encore très conséquent. Donc, je vous dirais oui, mais à quel prix ? D'accord. Donc, c'est toujours pareil. La question de gagner bien sa vie, encore une fois, est très subjective. Si on est heureux. On peut avoir différentes perceptions de bien gagner sa vie. Qu'est-ce que bien gagner sa vie ? Après, on peut rentrer dans… Non, mais être heureux déjà en faisant ce qu'on fait. C'est déjà extrêmement important et rare. Je pense qu'il est très heureux. Je pense qu'un meunier, en règle générale, après, je ne peux pas parler pour tout le monde, et encore, je suis très jeune pour donner mon opinion là-dessus, mais du fait que ce soit un métier passion, avant tout, et non pas une vocation qu'on prend à 25 ou 30 ans. On ne peut pas me dire comme ça sur un coup de tête, je veux devenir meunier. Ce n'est vraiment pas un métier comme ça. De par ça, déjà, je pense que la plupart des meuniers français doivent être heureux de pratiquer leur métier. Et puis, de par la charge de travail que ça représente. Alors aujourd'hui, bien sûr, l'évolution technologique, les différentes machines, c'est vrai que la pénibilité du travail est moindre par rapport à il y a quelques années déjà, par rapport à il y a 10 ans, je pense que la plupart des moulins au niveau de l'ensachage, même certains fournils maintenant qui sont mieux équipés et qui nous permettent de livrer directement en palette, etc. Donc, la pénibilité du travail pour toute la chaîne, que ce soit de la personne qui produit la farine à la personne qui l'ensache, à la personne qui la livre, la pénibilité est moindre par rapport à il y a quelques années. Donc, voilà. Et alors, quand vous allez reprendre, qu'est-ce que vous aimeriez faire, par exemple ? Si ce n'est pas indiscret, vous avez une petite idée déjà ? J'aimerais continuer à faire ce que je suis en train de faire. D'accord. C'est-à-dire que depuis que je suis arrivé au moulin, depuis un an, c'est vrai qu'il y a des choses qui me touchaient plus que d'autres, de par mon expérience à l'étranger. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup voyager. Je pense qu'on s'inspire énormément de l'étranger. Et même si le pain est une spécialité, entre guillemets, française, et qu'on reste les premiers, je pense que c'est toujours enrichissant de voyager et de voir ce qui se passe ailleurs. J'aimerais continuer à apporter un petit peu de renouveau. Je ne veux pas tout changer, je ne suis pas là pour tout changer, mais déjà un petit peu remodeler, apporter une image un petit peu plus, peut-être, moderne, tout en conservant nos valeurs historiques. Je sais qu'à l'époque, quand mon père est arrivé au moulin en 1992, par exemple, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a changé le logo. Ah oui. Alors que son père ne comprenait pas trop. Alors, sans parler du logo spécifiquement, moi, il y a des choses que j'aimerais un petit peu changer dans ce sens-là, parce que je pense que des fois, on n'est peut-être pas forcément encore au goût du jour, ou en tout cas pas au niveau auquel j'aimerais être. Je pense également que dans le monde aujourd'hui, la main d'œuvre française, que ce soit la gastronomie, tous les métiers de bouche ou le reste, que ce soit même le romantisme, le luxe, etc., etc., s'exporte très bien et de manière infinie. Donc, c'est vrai que moi, de par mon goût du voyage, ce que j'ai pu voir à l'étranger et le goût des étrangers pour notre savoir-faire français, pourquoi pas dans le futur exporter la farine aux artisans étrangers, tout en conservant encore une fois les mêmes valeurs que celles qu'on a actuellement. On travaille uniquement avec des artisans boulangers, pâtissiers, crépiers, biscuitiers, restaurateurs. Mais en apportant, pourquoi pas, notre petite touche à l'étranger. Je sais qu'il y a énormément de pays aujourd'hui qui sont friands de notre pain, de nos croissants, de nos pains au chocolat. Moi, j'ai été agréablement surpris une fois lorsque j'ai été aux États-Unis. Je venais d'arriver, j'ai fait une présentation sur l'impact des fast-food restaurants en France dans nos habitudes alimentaires. Et lors de cette présentation, sur un de mes slides de PowerPoint, j'avais mis en photo un croissant et j'avais été étonné de voir la réaction des Américains qui avaient tous pris en photo le croissant qui était sur un tableau, en plus de pas forcément de super qualité, un croissant que j'avais trouvé à la va-vite sur Internet. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans ce sens-là. Les Américains sont friands du savoir-faire français, même en matière de sport. Moi, je suis parti jouer au foot là-bas aux États-Unis. Ils viennent se former en France à ce niveau-là. Et beaucoup de Français aujourd'hui décident même de partir à l'étranger pour ouvrir leur affaire. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas forcément une priorité dans l'absolu. Mais voilà, tout en continuant aussi à répandre, à expandre notre gamme de farine. C'est vrai que dans les dernières années, on a énormément fait évoluer notre gamme dans le bon sens. Je pense que depuis mon arrivée, la gamme a évolué de manière un petit peu différente que par le passé, où, à mon goût, nos nouveaux pains étaient peut-être réservés à une clientèle un peu spécifique ou un petit peu plus, je ne dirais pas ancienne, mais un petit peu plus traditionnelle. Et où depuis un an, avec la jeunesse, on essaie peut-être un petit peu de trouver aussi des pains qui peuvent répondre aux besoins futurs des plus jeunes générations. Et voilà. Écoute, merci beaucoup. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de voir les nouveautés, les avancées au Moulin Berthaud. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada